Salut les loulous c'est un parti pour les capsules du vendredi donc la semaine dernière on avait vu les portes d'entrée cette semaine je vais te parler de l'expérience élève l'expérience élève c'est exactement la même chose que l'expérience client et pour moi c'est des élèves donc je vais parler de l'expérience élève est ce que tu as conscience de l'expérience que vivent tes élèves quand ils arrivent au cours et quand il reste à ton cours est ce que tu as conscience de ce qui se passe dans leur tête de ce qu'ils vivent est ce que tu maîtrises ça est ce que tu as une façon d'agir là dessus de pouvoir améliorer l'expérience élève améliorer ton expérience gradé et tout ce qui se passe autour de ton activité autour de la capoeira c'est à dire que un élève quand il arrive il a des doutes il a des joies il a des déceptions il a des des questions il a des interrogations il a il se fait des amis découvre complètement un nouveau monde est ce que tu maîtrises l'expérience est ce que tu maîtrises l'approche de tout ça ou est ce que c'est quelque chose qui est subi par l'élève et qui est subi par toi aussi le truc qui est intéressant c'est que on a le moyen de pouvoir agir à ce moment là de pouvoir agir à ce niveau là et ça va faire une différence totale sur la perception de l'élève par exemple moi j'avais partagé avec toi que j'avais pas une bonne organisation concernant la vente des tenues c'est à dire que c'est quelque chose qui venait en plus derrière l'inscription et du coup c'était une expérience élève négative et c'est quelque chose je sais pas je savais pas comment gérer mais grâce à ces audios et ce que je voulais créer par rapport à ça j'ai eu un retour et maintenant j'ai le un système qui va me permettre d'avoir une bien bien meilleure approche d'ailleurs des tables merci beaucoup donc sais tu vraiment ce que vit ton élève par exemple regarde apple apple pour l'expérience client c'est un cas qui est énorme parce qu'il maîtrise tout apple on s'est fermé apple on sait qu'on peut pas connecter apple avec le truc avec blabi tout est fermé mais c'est fermé pour que le client vive une expérience extraordinaire vive une expérience identique qu'on achète le produit au japon ou qu'on achète aux états unis en france ou en pologne peu importe ce sera la même expérience client donc il ya une maîtrise de l'expérience client qui est poussée quasi à l'exagération je dis pas qu'il faut rentrer dans ce dans ce cadre là mais c'est intéressant de voir comment on peut maîtriser d'une façon millimétrer l'expérience client donc ton expérience élève tu peux la laitriser sur beaucoup beaucoup d'aspects c'est à dire que quelqu'un qui arrive un débutant qui arrive dans tes cours il va avoir des doutes il va avoir des interrogations il ya des choses on va lui dire plein de choses et comment il va le percevoir tout ça et ben ça on y réfléchissant un peu en mettant des modèles en étant des systèmes en mettant un cadre tu vas pouvoir contrôler tout ça tu vas pouvoir décider de la façon dont l'élève va vivre les choses dont il va apprendre des choses et ça ça va faire une véritable différence réellement sur l'approche qu'il a parce que la première approche va conditionner tout ce qu'il va recevoir derrière donc si la première approche est négative tout ce qu'il va recevoir derrière comme enseignement comme transmission va avoir une connotation négative tandis que si c'est positif tout ce que tu vas lui transmettre derrière sera beaucoup plus assimilé et enclin à déclencher une envie chez lui de rester dans tes cours donc ce que je te conseille c'est de te pencher sur deux expériences élèves parce qu'il y a pour moi à différencier deux niveaux l'élève débutant et l'élève plus gradé c'est à dire que l'élève débutant il va arriver au cours il va tout découvrir il a une il a une problématique il a une expérience qui est différente quelqu'un qui est resté déjà dans l'accapora il va avoir une expérience qui va être différente il va avoir des problématiques il va avoir des questions il va avoir une autre conscience de l'accapora il va falloir que tu t'adresses à ces deux types de personnes là ces deux types d'élèves là c'est à dire que beaucoup de professeurs essayent d'attraper des nouveaux essayent de faire en sorte d'avoir de nouveaux élèves de nouveaux élèves des nouveaux élèves mais une fois qu'ils sont dans leur cours ils sont toujours dans la recherche de nouveaux élèves et du coup ils s'intéressent plus aux nouvelles problématiques imputées au fait que l'élève connaît déjà et du coup ils n'arrivent pas à garder les élèves ça on en parlera la semaine prochaine mais c'est deux visions deux expériences bien distinctes un élève qui ne connaît pas la capora qui rentre dans la capora il y a un élève qui connaît la capora et qui veut rester dans la capora ça me fait penser à un de mes mentors qui est Claude Onesta l'entraîneur de l'équipe de France de Landball qui explique justement sa vision et sa gestion entre un joueur qui n'a pas gagné un titre et un joueur qui a gagné un titre la gestion est complètement différente et là c'est la même chose entre un élève qui ne connaît pas du tout la capora et un élève qui connaît la capora la gestion va être complètement différente si on essaie de faire une bonne expérience élève avec un élève débutant et on essaie de la retranscrire sur un élève gradé ça va pas du tout marcher et l'inverse également il faut vraiment scinder minimum ces deux niveaux après on peut aller chercher grade par grade année par année on peut aller chercher une expérience élève par rapport à des jeunes par rapport à des moins jeunes par rapport aux enfants par rapport aux baby par rapport aux parents qui regardent des cours on peut décliner tout ça à volonté et plus tu vas le faire mieux ça va être plus tu vas t'adresser réellement et spécifiquement à tes élèves aux parents aux familles qui vont du coup percevoir la capora comme quelque chose de génial parce que tu vas leur faire vivre une belle expérience un beau voyage et ça c'est le but de maîtriser un minimum l'expérience élève que vont vivre toutes les personnes qui vont être dans et autour de la capora et en plus ça va répondre à une autre problématique qui est majoritairement les problèmes prof élève les problèmes on en parlera un petit peu les élèves partent tout simplement pour des problèmes de communication pour des problèmes de de perception si tu maîtrises ton expérience élève tu vas pouvoir anticiper tu vas pouvoir corriger rectifier et tu vas pouvoir améliorer optimiser la communication le rapport qu'il va avoir entre toi et tes élèves et entre tes élèves et tes élèves entre des parents et tes élèves bref tu vas pouvoir avoir un levier d'action sur tous ces éléments là et du coup qui va qui va te permettre de d'avoir une vision beaucoup plus pérenne de ton travail de capora donc l'expérience élève et quelque chose à réellement se pencher dessus à réellement réfléchir conceptualiser parce que ça va faire une véritable différence dans l'approche que vont avoir les élèves de la capora et quand il reste c'est exactement la même chose fais leur vivre une belle expérience et je te garantis qu'ils vont rester parce que ça va les faire sentir bien et les gens ont envie de rester là où ils sont bien donc maîtrise ça et des leviers d'action là dessus la vidéo va rester ici pour aujourd'hui n'hésite pas je t'invite véritablement à liker à partager à diffuser c'est la série des capsules du vendredi et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule ciao ciao Musique Musique Sous-titrage ST' 501